Bonjour à tous. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui M. Ratamani Madim Moussa pour son intervention sur la mangrove. Bonjour M. Madim Moussa. Vous êtes diplômé d'un doctorat en système intégré environnement et biodiversité que vous avez passé à l'école pratique des hautes études. Et vous travaillez au sein du laboratoire de biologie, écologie tropicale et méditerranéenne de Perpignan. Actuellement, vos recherches sont axées sur le rôle de la mangrove comme zone de nursery pour les poissons récifraux, comme vous avez nous le présenté. Je vous laisse la parole sans plus tarder. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Le public aura donc, comme d'habitude, l'occasion de vous poser d'éventuelles questions au terme de l'intervention. Et je vous rappelle que les conférences sont accessibles sur le site internet du CUFR avec 15 jours de décalage. Merci Jean-Louis pour cette courte présentation. Bonjour à toutes et à tous. Le but de ma présentation aujourd'hui est de vous faire comprendre l'intérêt de la mangrove navraise pour les poissons en général et les poissons récifraux. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on voit ensemble les différentes stratégies de reproduction des poissons récifraux, ainsi que le cycle de ces poissons, pour mieux comprendre l'intérêt de ces habitats. Donc parmi les différentes stratégies de reproduction, on en a trois principalement, donc dans 1% qui ne compte pas 2. Par exemple, les requins qui mettent... Ouh là 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 ! J'ai dû marcher sur un fil. Donc je disais, par exemple, les requins qui mettent bas directement un individu qui ressemble à l'adulte. Et environ 30% qui pendent des oeufs à même le seuil. Par exemple, les balistes, ici là on voit sur la gauche, où ce petit poisson qui a été découvert au Japon il n'y a pas très longtemps, il n'est pas plus grand que cette télécommande, environ une dizaine de centimètres, où le mâle est obligé de réaliser cette figure complexe sur le sol pour attirer une femelle, afin de se reproduire. Et le restant, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les poissons qui pondent des oeufs pélagiques. Donc il faut savoir qu'en général, les poissons récifaux ont une forte taux de fécondité. Donc une femelle peut prendre entre 10 000, voire 1 million d'oeufs, donc plus c'est nombreux et plus les diamètres de l'oeufs est petit, donc environ entre 0,9 et 1,2 mm. Et bien sûr, la reproduction est étalée dans le temps, donc ce n'est pas un seul jour, donc ça peut durer un mois, deux mois pour une même espèce. Et c'est le stade larvère océanique pélagique qui est le plus fréquent. On va le voir tout de suite là. Donc comment se passe la reproduction dans ce cycle de ces poissons récifaux ? Tout d'abord, il ne faut pas imaginer, ce sont des adultes reproducteurs qui se rassemblent près d'une passe, on appelle ça un rassemblement de reproducteurs, pour se reproduire, bien sûr. Donc ce rassemblement est un phénomène tellement rare, on ne le voit pas tous les jours, mais pour certains qui l'ont déjà vu, donc ça sera un redondant, mais je vous montre une petite vidéo qui a été filmée en Polynésie, qui montre ce rassemblement de poissons, qui dure 30 secondes ou 40 secondes. Donc voilà, ça c'est un rassemblement de meroux, un meroux marbré. Donc on peut voir sur l'image que les femelles ont le ventre bien arrondi, comme là, et les mâles un peu moins. Donc les mâles, pour former un couple, souvent se battent pour avoir une femelle. Donc ce rassemblement attire bien sûr de nombreux prédateurs, tels que les requins, mais pas que. Il y a aussi des poissons fusillés, qu'on appelle les casionidés, qui sont là pour manger les oeufs. Donc les voilà, ils sont là, un gros vent. Donc observez bien, ça va se passer très très vite. Donc voilà, les couples se forment. Une fois que c'est fait, voilà. Donc c'est ce mouvement-là, qui part du fond vers la surface, que le mâle et la femelle relarguent leur gamètre dans l'eau. Et bien sûr, ce mouvement attire les requins, parce que bon, c'est un peu... Donc c'est à partir de ce moment-là que commence la phase pélagique. Donc une phase de dispersion des oeufs, au gré des courants, jusqu'à éclosion. Donc d'abord, c'est une phase passive, dispersion passive, et ça devient une phase active lorsque les oeufs auront éclos. Donc les larves, je ne sais pas si ceux qui sont au fond le voient, mais c'est tout petit, vont subir de différentes métamorphoses au cours de leur développement. Donc là, je montre un peu l'exemple d'un vivaneau. Donc on le voit ici, ça commence là. Donc la larve fait 3 mm, et puis en mesure, elle grandit. Donc ce que je vous montrais là, en fait, c'est le développement des nageoires. Donc pourquoi ? Pour deux choses. Un, pour se déplacer, et deux, pour se protéger des prédateurs. Alors comment ? Donc vous voyez ici, à partir de ce stade, les nageoires dorsales et pectorales, vous voyez qu'ils se développent très bien et restent déployés tout le temps. pour éviter qu'un prédateur puisse les avaler facilement. Donc comme ça, la larve va paraître plus grande. Ici, l'exemple d'un prédateur, un tasard ou ton banane. Donc on peut voir que les larves ou post-larves sont déjà bien équipées pour manger leurs congénères ou d'autres larves. Donc avec une grosse tête et des temps bien aiguisés. Donc à partir de ces différents stades de développement, ces larves vont acquérir des grandes capacités natatoires et des capacités sensorielles. Donc il a été démontré par plusieurs études que ces larves sont capables de repérer à plusieurs centaines de kilomètres ou des milliers de kilomètres, je ne sais plus, le bruit qui émet un récif. Donc c'est le début de la colonisation, le retour de ces larves sur leur lieu de naissance. Donc au moment de la colonisation, il y a un très fort taux de mortalité. Environ 90% de ces larves qui arrivent sur le récif disparaissent le jour même à cause de la prédation. Les prédateurs sont là pour les attendre afin de profiter du festin. Et ces larves, enfin ces larves dont c'est métamorphosé en poste larve et les postes larves en juvénile, donc c'est le début de l'installation. Donc entre l'installation, donc cette phase d'installation commence, c'est à ce moment-là que commence la phase vintique. Donc là, on n'est plus dans l'océan, on est sur le récif. Et là encore, ce n'est pas fini, la mortalité continue. La première semaine de cette installation, il y a un taux de mortalité élevé, puis au fur et à mesure, ça baisse. Donc ces juvéniles vont devoir trouver un habitat favorable à leur développement et leur survie afin de recruter plus tard dans l'habitat des adultes. Et ce n'est pas tout, c'est au moment de la colonisation que d'autres larves vont se laisser transporter par le courant vers d'autres récifs. Donc là, j'ai mis l'île donjon qui est la plus proche, mais ça peut être Afrique, Madagascar ou ailleurs. Et il a été démontré par les scientifiques qu'au niveau du nid corallien, c'est l'auto-recrutement qui est dominant. C'est-à-dire, des larves qui sont nées, par exemple, à Mayotte, 60% vont revenir à Mayotte et les autres vont soit mourir soit partir ailleurs. Et voilà, donc brièvement, on a vu le cycle biologique des poissons récifaux qui comporte énormément de mortalité. Donc c'est environ un oeuf sur 100 000, voire un million qui reviennent sur le récif natal. Donc c'est au moment de l'installation que tout se joue. C'est une phase critique. Donc le poiste-larve qui s'est métamorphosé en juvénile doit trouver un habitat favorable parmi tant d'habitats présents. Et donc ce juvénile se pose la question où se trouve son habitat favorable. Donc pour certaines espèces, pour échapper aux prédateurs, cet habitat favorable peut être l'habitat directement des adultes. Là, l'exemple clé qu'on peut voir c'est les poissons demoiselles, les chromisses. On le voit très bien sur les récifs, les adultes cohabitent avec les très jeunes. Pour les autres juvéniles, ils vont devoir trouver un autre habitat complètement différent de l'habitat des adultes. Donc ce sont les habitats littoraux. Donc ici, on a la coupe transversale d'un récif qui part du récif frangent jusqu'à sur la porte externe. Donc le récif frangent fait partie d'un habitat favorable, mais pas que. Il y a aussi les herbiers littoraux qui abritent de nombreuses familles, les gobies, les labres, des laitrinidés, des mulidés aussi, et bien d'autres. Et aussi la mangrove qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on s'aperçoit finalement que les littoraux tropicaux offrent une diversité d'habitats et d'écosystèmes complexes liés par des processus biologiques et physiques qu'on appelle la collectivité d'habitats. Donc une espèce peut utiliser soit les trois habitats comme un habitat favorable ou un seul des trois habitats pour ces juvéniles. Donc qui va jouer un rôle de nursery. Alors le terme nursery avait fait débat pendant très longtemps, mais c'est en 2001 que Beck et ses collaborateurs ont mis quasiment tout le monde d'accord en définissant qu'un habitat de nursery c'est un habitat où on va trouver une densité, une croissance et une survie des juvéniles très importante par rapport à d'autres habitats fréquentés par ces mêmes juvéniles et c'est un habitat qui va favoriser le recrutement dans les habitats adultes. Donc voilà, ici on peut voir la répartition des langroves dans le monde. Donc on observe deux zones biogéographiques, l'Indo-Pacifique avec l'Océan Indien et Mayotte et l'Atlantique. Et quand on regarde dans la littérature, on s'aperçoit que les travaux réalisés sur les poissons de mangroves en lien avec les récifs coralliens ont été réalisés principalement dans les Caraïbes. Là encore, ils sont tous d'accord pour dire que cet habitat de mangroves dans les Caraïbes a une forte influence sur les adultes qui vont vivre dans le lagon sur le récif plus tard. Lorsque cet habitat est absent, ça aura un impact sur la densité et la biomasse de plusieurs espèces récifaux. Donc concernant la région Indo-Pacifique, il y a eu très peu d'études et souvent très localisées. Donc on ne peut pas généraliser à tout l'Indo-Pacifique. Donc voilà, la côte Est-Africaine, Japon, Nouvelle-Canada, l'Australie, l'Indonésie, etc. Mais les auteurs sont presque d'accord pour dire que lorsque cet habitat de mangroves est associé avec un autre habitat, ça a une tendance à augmenter l'abondance et la richesse spécifique de plusieurs espèces. Donc ici, là, avec la mangrove et à gauche, sans la mangrove. Et donc, je me pose la question, alors, qu'est-ce qui se passe pour la mangrove de Mayotte ? C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc pour faire ce travail, j'ai choisi trois sites pour tourner la mangrove de Bandélé et la mangrove de Malamani. et j'ai utilisé deux méthodes d'échantillonnage par capture, donc un filet et des observations visuelles lorsque c'était possible. Donc je vous présente brièvement le site de Dumounier. Donc en vert, on a une mangrove bien développée, les pointillés représentent une rivière et l'étoile rouge le point échantillonnage. donc notre point d'échantillonnage se trouve en sortie de rivière. Donc ce site est caractérisé par un fort impact anthropique avec des macro-déchets par milliers et c'est une zone aussi où se pratique la pêche aux jarifas, donc un peu plus en amont. et le récif qu'on voit en bleu plus haut se trouve environ 900 mètres de notre point de capture. Et bien sûr, les eaux de Dumounier sont turpides la plupart du temps. Donc ici, on a la mangrove de bandélé, bien développée aussi avec le récif qui se trouve entre 350 mètres et 400 mètres et entre le déshabitat donc c'est une zone sableuse donc il y a très peu de vases les eaux sont claires et on a observé plusieurs sessions de pêche au filet malgré l'interdiction par l'arrêté préfectoral il me semble depuis 1997 et donc on se retrouve entre Nienbadaou et Bandélé donc un site très bien localisé et donc pour Malamani bon ben la mangrove elle continue mais bon je me suis arrêté juste à ce point là donc le point de prélèvement se trouve en aval des stations de rejet d'eau usée de Malamani donc l'expérimentation décollable et les récifs les plus proches se trouvent à 1 km voire 1 km 5 ou un peu plus donc c'est un site très vaseux donc on peut s'enfoncer jusqu'à la taille les eaux sont plus ou moins troubles pas vraiment à cause de la vase parce que la vase finalement elle est compacte mais c'est plus elle est laiteuse on dirait que c'est chargé en phytoplankton ou d'autres micro-algues qu'on ne voit pas donc ça rend un peu la visibilité dérangente donc voyons maintenant les résultats donc on s'aperçoit ici que le site de Bandélé c'est là où on a enregistré plus d'espèces contrairement à Malamani même si en effectif c'est du simple double mais pour les trois sites on a pu identifier 75 espèces qui fréquentent la mangrove maorèse et on a poussé un peu plus nos analyses on regarde un peu dans l'effectif on s'aperçoit qu'une espèce domine l'abondance de ses poissons donc c'est la terreine donc plus de la moitié 50% de l'effectif des poissons échantillonnés est composé de ce poisson il n'y a pas que la terreine il y a aussi des ambassités 12% un peu moins et la peau et enfin le sprat donc une espèce de sardine ou aran je ne connais pas le nom commun donc sur ces 75 espèces plus de la moitié était composée d'espèces récifales qui mènent une vie d'adulte dans le lagon et quand on regarde la proportion de ces espèces récifales sur la totalité elle ne représente que 6% faible proportion d'espèces récifales donc ici je vous montre quand même quelques exemples d'espèces récifales capturées donc on part de la droite ou de la gauche donc là c'est un lugan on ne voit pas sa tête on a aussi beaucoup de barracuda des carangues des mulidées des quatrins et des platax donc j'ai mis une feuille de paletuvier donc les platax c'est un poisson c'est un très mauvais nageur donc il imite la feuille enfin les feuilles de paletuvier pour échapper aux prédateurs en plus de ça il nage à plat rarement vertical ça nage à plat et ça se confond dans les feuilles et le prédateur ne voit que que tu fous entre guillemets mais on trouve aussi des poissons demoisettes des turbos des poissons chirurgiens des poissons papillons des poissons lapins et encore bien d'autres donc sur cette projection spatiale donc là on a montré que les espèces qui ont une forte contribution à l'analyse donc les points rouges symbolisent des espèces récifales et ça montre que ces espèces récifales étaient majoritairement sur le site de Bandélé donc le site où la mangrove était proche du récif corallien et pour les autres deux autres sites c'était majoritairement des espèces de mangrove et en regardant les principales familles qui sont inféodées à la mangrove donc la famille des ambassidés donc représentée par l'ambassis était dominante sur le site de Zumony alors on s'est posé la question pourquoi on a eu tant d'ab... enfin aussi madame Annie mais il y en a eu beaucoup plus à Zumony donc on s'est renseigné sur la biologie de cette espèce on s'aperçoit que cette espèce finalement remonte aussi on le trouve aussi dans les rivières dans une eau douce complètement douce donc ce qui est en concordance avec notre site d'études qui était en sortie de rivière et effectivement on a remonté la rivière on s'est aperçu que plus haut il y avait un banc de cette famille et la deuxième famille donc les GERIT et on a capturé beaucoup plus sur le site de Bandele donc ici à gauche et beaucoup moins sur les deux autres sites donc cette espèce a une affinité avec le sable donc qui correspond au site de Bandele un site sableux qui fouille dans le sable on le voit on peut y aller en palmas que tu bois tu bats on voit cette espèce qui picore le sable qui fait le tri dans sa bouche et qui fait enfin qui rejette le sable par les huiles et retienne les proies au niveau des dents pharyngènes et troisième espèce le poisson banane c'est comme ça qu'on l'appelle il me semble la famille des silaginidés donc il y a très peu de captures à Bandele zéro à Madamani on ne sait pas pourquoi et le reste à Dumonier donc à Dumonier un site un peu vaseux donc cette espèce nourrit principalement de verre de vase et pourquoi il n'y en a pas eu à Madamani est-ce que la quantité de vase de Madamani fait que cette espèce ne peut pas fouiller en profondeur contrairement à à Dumonier voyons maintenant les trois principales familles de récifs donc on commence par la carangue la carangue donc là on s'aperçoit que sur les trois sites il y a autant de carangues on verra plus tard et la deuxième famille donc les vivano donc les vivano donc un poisson récifaux a été capturé abondamment à Bandele pas capturé à Madamani ça ne veut pas dire que l'espèce n'y était pas et quand on voit dans la littérature on nous dit que cette espèce pendant les premiers stades de sa vie va dans la mangrove ou les herbiers donc peut-être que la mangrove de Bandele est en proche du récif fait que cette espèce est très abondante là-bas et la troisième famille donc la famille des barracudas les barracudas pareil donc on en trouve sur les trois sites mais majoritairement à Bandele pareil on s'est renseigné pour voir ce qu'on dit sur les barracudas le barracuda passe les deux premières années de sa vie dans la mangrove jusqu'à atteindre la taille de 50 cm donc sa taille de maturité pour gagner le lagon la pente externe et pourquoi il y en a eu beaucoup plus à Bandele par rapport aux autres sites le barracuda est un prédateur un prédateur il chasse avec la vue et les eaux claires de Bandele s'apprêtent finalement aux conditions de chasse de ce poisson contrairement les eaux turbides de Zomounier et de Malamani donc on a vu quand même quelques sessions de chasse de barracuda de temps en temps il sort de l'eau pour voir où se trouve le vent pour dire que la turbidité affecte significativement sa vie donc sur ces deux figures on montre les deux différentes méthodes utilisées donc en vert c'est des espèces ça fait obter la mangrove et bleu le récif on s'aperçoit que c'est sur le site de Bandele où les poissons récifaux ont été le plus recensés quelle que soit la méthode et bien sûr la méthode visuelle a permis de montrer que ces espèces étaient abondamment sur le site de Bandele bien sûr ça a augmenté aussi les autres sites mais beaucoup moins et cette deuxième figure toujours avec les deux méthodes d'échantillonnage donc cette fois-ci c'est par rapport à la maturité des poissons donc l'adulte ou juvénile donc là on s'aperçoit donc la figure enfin le graphe la figure du milieu donc le site de Zumounier c'est là où on a enregistré le maximum d'individus matures donc d'adultes et quelle que soit la méthode d'ailleurs mais en général c'est les juvéniles qui dominent la mangrove donc on le montre bien sur cette figure où on a rassemblé toutes les espèces de mangroves et on s'aperçoit que plus de 60% de ces espèces qui sont de la mangrove sont des juvéniles et pour les espèces récifales c'est presque 100% d'espèces récifales recensées dans la mangrove sont des juvéniles donc pour conclure cet exposé ce qu'on peut en tenir de ce travail c'est que la mangrove est un milieu très difficile donc pas facile d'accès qui a nécessité plusieurs méthodes d'échantillonnage donc ça a déjà été souligné par d'autres chercheurs tels que Ponton qui étaient venus en 2014 et 2015 et qui a utilisé plusieurs méthodes d'échantillonnage nous on en a eu que deux donc le visuel et la capture donc avec ces deux méthodes on a pu mettre en évidence que plusieurs espèces vivent dans la mangrove et plus de la moitié des espèces récifales et quand on voit en fait la proximité du récif est en étroite relation avec le nombre d'espèces ce qu'on a vu sur le bandelais le site le plus proche du récif frangent c'est là on a trouvé le plus d'espèces contrairement à Malamanou qui était dominée par des espèces avec des bancs énormes donc très peu d'espèces mais beaucoup d'individus donc on suppose que le site de bandelais est une forme de connectivité enfin la mangrove de bandelais est en connexion avec le récif adjacent et ça encore c'est approuvé dans l'ensemble les espèces récifales étaient faibles que ce 6% de la totalité des individus capturés et recensés visuellement donc on pense qu'aujourd'hui que la mangrove de Mayotte joue un rôle très enfin pas très mineur mais moins important pour les espèces récifales en tant qu'habitat favorable mais dans l'ensemble il y a eu beaucoup plus de juvéniles par rapport à ce qu'on attendait au départ donc ces juvéniles sont attirés par la complexité structurelle des mangroves donc les racines les enjeufs qui leur offrent abris et nourriture et pour certaines espèces c'est la turbidité qui les attire pour se protéger contre les prédateurs mais pas que et donc cette complexité structurelle joue aussi le rôle important dans l'interception des larves des poissons qui arriveraient sur cet habitat par exemple donc on a on a capturé quelques larves de barracuda mais pas avec le filet cette fois-ci on avait une petite épuisette d'aquarium quand on tombait sur un banc parce que notre filet c'est des petites mailles mais les larves passent à travers on prélevait quelques larves pour voir ce que c'était donc on a vu des barracudas et d'autres larves ici on ne sait pas ce que c'est mais c'est en cours d'identification pareil pour cette diapo donc là c'est post-larve d'un poisson chirurgien donc un poisson récifaux et cette larve donc on pense qu'il s'agit d'une larve d'un stéloforus syndicus mais les identifications sont en cours c'était au départ on pensait que c'était un verre ou un machin tellement que c'est pas bien développé donc dans l'ensemble la mangrove joue un rôle de norcerie pour les espèces et qu'un site comme celui de Bondélé donc avec une mangrove proche d'un récif pourrait jouer un rôle de norcerie pour les espèces récifales mais ça encore c'est très difficile de trouver un site avec une mangrove et un récif tout proche qui formerait la collectivité idéale donc comme l'a déjà souligné ponton à Mayotte ce qu'il y a en fait il y a un manque de continuité d'habitat d'un côté soit on trouve la mangrove seule et le récif il y a plusieurs kilomètres soit c'est l'herbier qui est proche du récif et il n'y a pas de mangrove etc etc et donc mais on a noté que la proximité donc de l'habitat mangrove et de récif a une influence positive sur plusieurs familles telles que les lujans donc les vivanots mais aussi d'autres poissons chirurgiens des poissons demoiselles aussi et les carangues donc les carangues on a vu qu'il y avait partout sur les trois sites qu'on a échantillonnés en abondance donc les carangues ne sont pas affectés par la distance au récif quelle que soit la distance au récif les carangues vont dans la mangrove à leur plus jeune âge et même les subadultes aussi donc cet effet de nursery est limité par l'hydrodynamisme c'est à dire la marée le marnage à Mayotte il est très fort donc 4 mètres de marnage donc à marée basse cet habitat de nursery de mangrove n'est pas accessible donc où vont les poissons donc pendant ce cours de variation temporelle cet habitat ne joue pas son rôle de nursery donc si les juvéniles vont dans un autre habitat qui n'est pas adapté ils sont à la merci des prédateurs donc il faudrait voir ce côté là aussi qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui on doit être je pense qu'on l'est déjà conscient que ces habitats littoraux sont importants dans le cycle de vie de plusieurs espèces de poissons et que la perte de ces habitats côtiers pourrait perturber l'installation de plusieurs espèces qui en dépendent et qui auraient un effet négatif sur la connectivité des habitats on sait que ces habitats adjacents au récif corallien jouent le rôle de maintien de plusieurs espèces sur nos côtes et que récemment il a été admis que le service refuge et nourrisserie de la mangrove pour les espèces halieutiques était estimé environ à 320 000 euros pour la mangrove de Mayotte donc c'est une toute récente étude sortie en 2017 donc voilà je termine mon exposé ici donc avant de clôturer cet exposé et de passer aux questions je remercie le conseil départemental de Mayotte qui a financé mes travaux et je remercie aussi les petites mains qu'on appelle les stagiaires donc j'ai eu un stagiaire de CUFR donc Jamada qui n'a pas hésité à faire l'impasse sur ses vacances de Noël pour lui venir en aide merci Jam et un autre stagiaire donc pour son stage de Master 2 qui a beaucoup contribué aussi à ce travail de terrain et d'analyse en labo et bien sûr d'écriture merci pour votre attention applaudissements 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 applaudissements